— 150 communes. En France, c'est des communes qui sont encore réticentes, avec des moratoires. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez les moratoires ? — Oui. Mais pourquoi ? — Oui. Pourquoi ? Parce que pour prendre du retard. — Non, pas pour prendre du retard. Au contraire, pour faire le bon déploiement. Un, parce qu'il y a un débat public. C'est quand même extraordinaire. Hier, le président de la République a dit l'inverse de ce que disent ses ministres depuis des mois. Il dit « Mais la 5G, c'est pas pour les citoyens comme vous et moi. C'est pour produire des biens. C'est pour produire des services. C'est un levier industriel. Tant mieux. C'est ce que je dis depuis des mois. Mais ce serait bien que les Français en aient conscience, puisqu'on leur vend une révolution. Deux, on attend des études de l'ANSES et de l'impact sur le climat. Pour ma part, on ne peut plus déployer une technologie sans penser son impact sur le climat. Troisièmement, prendre du retard par rapport à tous les pays européens. Au contraire, au contraire. Moi, ce dont j'ai envie, c'est que sur les technologies de ce type, moi, je veux un géant européen. Vous savez que j'en discute régulièrement avec le commissaire breton. Nokia Ericsson. Il est d'accord avec les entreprises. Bien sûr. Moi, je veux virer Huawei d'Europe. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Sur une technologie aussi avancée, où il va y avoir toutes les données sur notre vie privée, sur nos industries, sur notre défense, sur la santé. Je ne veux pas que ce soit un opérateur chinois contrôlé par l'État chinois. Parce que qu'est-ce qui va nous arriver après ? On regardera les massacres du Ouïghour sans lever le petit doigt. Déjà qu'on ne fait pas grand-chose contre la dictature en Chine. Eh bien, si les Chinois contrôlent nos données, ce sera une catastrophe pour notre souveraineté économique et démocratique. A noter que l'Europe est unie. Il y a aujourd'hui un moment important avec la présentation du plan européen. C'est très bien. On se bat tous contre la haine en ligne. On veut responsabiliser les GAFA juridiquement. Ce que porte le commissaire Breton, c'est effectivement la capacité européenne à réguler les GAFA, à les rendre responsables, à les sanctionner et potentiellement à casser le monopole qu'ils sont en train d'avoir sur toute notre économie, sur toutes nos données personnelles. Et ce n'est pas sain pour notre économie ni pour notre démocratie.